Toutes morts et à l'aider les sujets aujourd'hui les manichs madres chérons ben fortuna masal claude et traque ben fortuna masal ainsi que lire fouat avra ben fani veitraque ben dorsche ak l'israël si vous souhaitez vous citer une prochaine vidéo m'a contacté le 5 minutes éternelle nous étions à serre ce qu'a peric d'halete michel a d'halete une petite remarque j'ai acheté un nouveau micro mais qui est pas tellement un micro initialement pour les caméras mais plus pour les ordinateurs je sais pas est-ce que ça fait une différence ça m'intéresse d'avoir votre avis sur la qualité du son est ce qu'elle est correcte Et donc on commence par le message de la fin 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 de la fin. Et donc on commence par le message de la fin 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 Pendant le premier jour du Yom Tov, mais le reste du jour, on n'accomplira pas la mitzvah, même au Betamigdash. Et la Mishnah nous explique comment se présente la mitzvah du lulav au Betamigdash pendant Shabbat. On a un problème technique, on ne peut pas transporter les lulavs jusqu'à la Hazara, c'est interdit de porter. Donc du coup, il fallait les apporter depuis avant le vendredi après-midi. Depuis le vendredi après-midi, d'accord ? La Mishnah, maintenant, elle va me préciser dans les détails qu'est-ce qu'on va faire. Plusieurs choses. Il y a tout d'abord, la manière de les réceptionner, c'est les khazanim. Les khazanim, ça va être les officiants, ou plutôt les trésoriers, les officiants du Betamigdash. Ils vont s'occuper de les réceptionner. Pour partir de poser, il y avait un coin là-bas, c'était l'Aïtztaba, c'était au-dessus de la Hazara. Il y avait comme des petits balcons où les gens se mettaient là-bas. D'ailleurs, on verra, on apprendra que les femmes se trouvaient là-bas lorsque les hommes dansaient en bas. Pour la Simchat Betamigdash Oueva. Et donc, ils partaient les poser là-bas, en haut. En fait, ils les couvraient, ils étaient couverts, ils n'étaient pas au ciel nu, sinon le soleil va être frappé dessus, il va les sécher. Et donc, les khazanim les réceptionnaient. Maintenant, on a un problème technique. La Torah n'a insisté au l'kartem l'achem. Bayor marichon, priet sadar kapotit marim, van afet sabot vor ben akhal. Vous prendrez pour vous un loulave. La Torah nous a dit, la Torah n'a pas le l'kartem l'achem. Pour vous. En fait, il faut être propriétaire de son loulave. Donc, du coup, vous imaginez, il y avait 20 000, 30 000 personnes, 40 000 personnes, 100 000 personnes qui venaient dans la Hazara le lendemain matin. C'était, il y avait peu de chance de retrouver son loulave avec autant de monde. Donc, du coup, lorsque je donnais mon loulave au trésorier, le trésorier me disait, tu explicites que si ton loulave, il va arriver dans le lendemain de quelqu'un d'autre, tu leur fais cadeau. Comme ça, il pourra quitter sa maison. D'accord ? Maintenant, ça c'est pour la manière de le réceptionner. Maintenant, on va s'intéresser à la manière de les distribuer. Et après, on va revenir sur le histoire des skenims. La manière de les distribuer, c'était, c'est une grande règle qui avait, Il faut, dans la maison d'Hachem, il faut qu'il y ait, il faut y aller avec enthousiasme avec eux. Donc, du coup, on se retrouve que pour pouvoir donner la valeur aux mitzvot, alors, on avait instauré, ils avaient instauré au début un rituel, qu'il y avait là-bas un trésorier qui se trouvait là-bas. Il les jetait comme ça aux gens. Les gens disaient, moi, je veux, et moi, je veux, et l'autre, il y a... Le problème, c'est que, c'est comme tout, on a voulu mettre le feu, sauf, on a tout brûlé. Donc, c'est pour ça, quand on a tout brûlé, les gens commencent à devenir violents, à se mettre des mauvais coups. Rami, on a voulu, voilà, ça commence à devenir dangereux, et on arrête. On arrête, et on va faire que les gens n'amènent plus leur loulave aux bâtiments d'Hachem, et qu'ils le prennent chez eux à la maison. Comme ça, on n'a plus ces situations délicates, parce qu'il faut se... S'arracher les yeux et les cheveux pour obtenir un... Ou les cheveux de l'autre, bien sûr, pour obtenir un loulave. Donc, Rami, on a voulu. Maintenant, haute précision, on va dire que pendant cette période où il y avait l'ambiance, où on leur jetait les loulavim et les gens devaient les saisir, il y avait pour les vieillards d'Israël, les zgenim, on leur avait fait une lichka spéciale, une cabine, un cabinet spécial qui était dans la Zara, où là-bas, on déposait les loulavim des vieillards. Comme ça, les vieillards, quand ils arrivaient, ils ne se mettaient pas dans la queue avec tout le monde, ils partaient directement récupérer leurs loulaves. On a tout fait à l'oral, maintenant on lit tout dans les mots. Mizzat loulav ke'itzad. La mise à loulav comment se présente-t-elle ? Le premier jour de la fête qui tombe à Shabbat. Donc, on ne pourra pas transporter le loulav pendant Shabbat, il faudra l'apporter depuis avant Shabbat. Alors, la Meshach me dit, on a porté les loulavim à Harabaït, au mont du temple. Et là-bas, il y avait les hazanim, les hazanim, les officiants, les responsables. Alors, quoi ? Ils réceptionnaient les loulavim, ils partaient les poser au-dessus de l'aïtztaba, en fait c'est en dessous. L'aïtztaba, au-dessus des balcons qui faisaient le tour là-bas du Harabaït, de manière à ce qu'on a trouvé un beau coin propre pour les loulavim. Et quoi ? Et malgré tout, la Meshach me dit, attention, et les vieillards déposaient leur loulavim dans la lishka, dans une des cabines, j'imagine, la lishka Tegazit, sûrement, où là-bas il y avait une cabine où il y avait assez de place, et les vieillards déposaient là-bas, comme dans ce type, on repartit là-bas, et retrouvaient leur loulav directement. Et quoi ? Et au Malamedi Notan, on leur apprenait aussi, l'Omar, à dire, comme j'ai agi à loulavim be'yadot, aréoulot bematana, puisque, à Soukot, il va être propriétaire de son loulav, au moins, pour le comprendre la Misa de la Torah, donc au Matamigdash, c'est tous les jours. Alors, du coup, il fallait être propriétaire de son loulav. Or, ton loulav, il va pas te revenir, forcément, on a dit, 20 000 loulavis va le partager, il y a de fort chance que tu vas retrouver le tien. Alors, du coup, on apprenait que quand tu venais déposer ton loulav, tu devais expliciter que tu en fais cadeau de ce loulav à toute personne à qui ça lui arrivera dans les mains. D'accord ? Et donc, au Malamedi Notan, le mort, on leur apprenait à dire que quand le Mishimegi a les loulavis be'yadot, tout celui qui récupéra, qui obtiendra, recevra mon loulav en main, eh bien, aréoulot bematana, je le lui en fais cadeau. Je le lui donne, lui, en contrepartie, il va me donner le sirensi, donc comme ça, ça nous arrange à tous, on a coulé la mise à de prendre notre loulav. Chacun, il est propriétaire de ton loulav. Maintenant, aréoulot bematana, donc, je lui en fais cadeau. Les machars, le lendemain matin, ça y est, on a fait tous les préparatifs. Qu'est-ce qu'on fait ensuite le lendemain matin ? Eh bien, on se lève tôt et on venait au Bait Amikdash. Donc, les gens venaient ensuite au Bait Amikdash, ils maintenant voulaient récupérer leur loulav pour accomplir la mise à de loulav, et les chazanim, ils les jetaient devant eux, ils disaient, eh tiens, hop, et hop, de l'autre côté, et du coup, les gens, ils se les arrachaient, jusqu'à qu'à la fin, et après, on avait fait des clans qu'eux, ils devraient mettre du... C'est-à-dire, « Venmechadfin, maquine achèterait l'eau. » « Venmechadfin, maquine achèterait l'eau. » « Je force un peu. » « Venmechadfin, maquine achèterait l'eau. » « Venmechadfin, maquine achèteraitait l'eau. »